Comment est-ce que vous êtes enseignant-chercheur ? Et la question qui m'était posée, c'était d'essayer d'analyser un petit peu les pratiques, mais analyser les pratiques, je suis allé voir juste une séance de badminton ce matin, on n'était pas très nombreux. C'est donc une séance de... le collègue, il a mis Jérôme, c'était très intéressant, et puis de toute façon, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, par rapport à lui, ni par rapport à ce qu'il a proposé. L'idée, c'était de mettre en scène une pratique d'APS dans le cadre de la formation des enseignants. Je devais aller voir le volet et la danse, c'est pas possible de zapper sur les trois sites, ça aurait été même irrespectueux vis-à-vis des collègues, d'aller voir un quart d'heure de volet pour en dire quelque chose après. Donc je suis resté sur la séance de badminton, je ne vais pas vous en faire grand-chose, mais quand même, ça m'a interrogé sur quelques aspects, et donc je vais vous livrer. La question que je me posais, moi, c'est du coup, en quoi une pratique physique et sportive, quelle pratique physique et sportive peut être formatrice pour des enseignants ? À quelles conditions, finalement, ces pratiques-là peuvent être formatrices ? Comment, ou je le dis autrement, comment mettre à disposition du pédagogique et du didactique dans des pratiques d'APSA, en STAPS ou à l'INSPE, en formation des enseignants ? Qu'est-ce que je livre de didactique et de pédagogique dans les pratiques d'enseignants ? Beaucoup d'entre vous interviennent en STAPS, beaucoup d'entre vous interviennent dans des pratiques, il y a des spécialistes basket, c'est des questions qui se posent, quel type de pratique des APSA je mets en scène de telle manière que les jeunes enseignants, les enseignants débutants, y apprennent quelque chose pour le métier, et ça ne va pas de soi. Donc du coup, la question, c'est comment on amène les enseignants à accéder à des problématiques d'enseignement et d'apprentissage ? Moi, je suis didacticien, je parle plutôt de ça, ce qui m'intéresse, c'est ces questions-là, comment on leur permet d'accéder à des problématiques d'enseignement et d'apprentissage. Et donc j'ai tendance à essayer d'attraper ce qui est problématique, ce qui fait problème. D'ailleurs, dans la revue EBS et les sociétés, je suis souvent invité à faire ce type de petites analyses, là où, en fait, on essaye de remonter des solutions aux problèmes. Les solutions, c'est les collègues qui mettent en place des solutions. Ils ont des bonnes solutions, et de toute façon, ils ont des bonnes raisons pour faire ce qu'ils font. Ils mettent en place des solutions de formation, ou des solutions d'enseignement pour que les élèves apprennent. Il y a toujours, c'est la réponse qu'ils apportent, c'est une solution. Une solution à un problème qui n'est pas toujours explicite, qui n'est pas toujours posée, mais de toute façon, c'est une solution à un problème. Et donc, ce que moi, j'essaye de faire, c'est, quand on fait des analyses de pratique, en fait, on fait toujours ça, on essaye de remonter des solutions aux problèmes dont elles sont les réponses. Vous voyez ? C'est un peu l'idée. Et c'est donc dans cette logique-là que moi, j'ai essayé de réfléchir ce matin. Et donc, je vais raconter un petit peu ce qu'on a vécu ce matin. Enfin, vous préciserez les choses qui étaient là. Le collègue, il a mis en place, il nous a fait vivre un certain nombre de situations de jeu de badminton, des situations à thème, avec l'intention de montrer une conception de l'enseignement d'apprentissage du badminton et de la faire vivre et de la mettre éventuellement, pas en opposition, mais en contraste avec d'autres démarches d'enseignement et d'apprentissage. Donc, on a vécu des situations d'enseignement et d'apprentissage en badminton, à partir de jeu à thème. Et les collègues ont vécu ces situations-là en essayant d'imaginer le potentiel éducatif, didactique, d'apprentissage qu'il y avait derrière ces situations-là. Donc, on était bien sur... Les situations qui étaient présentées, c'est des situations très ludiques, tirées d'un petit outil qui s'appelle cartabade, c'est ça ? Un petit cartable avec des outils, une petite trousse à outils pour mettre en place des situations avec les élèves. Alors, c'est un jeu de cartes qui propose des situations. Les élèves prennent des cartes, on donne des cartes aux élèves, qui consistent à des situations à thème, et voilà. Et on met ça en place avec l'idée de faire avancer les élèves. Et ce matin, donc, le travail, ça a été de présenter ces situations-là et de vivre ces situations-là. Ça a été aussi l'occasion de quelques éléments de discussion entre nous, entre les participants-là, pour se questionner... Alors, je réduis sans doute un peu les thèmes de questionnement, mais moi j'ai perçu ça. Sur les objets de savoirs qui sont mis au travail en badminton. Est-ce qu'on doit... parce que c'était assez ludique, est-ce qu'on doit favoriser un travail technique avec les élèves, ou un travail plutôt tactique, en sachant que les situations ludiques qui étaient mises en place étaient plutôt orientées tactiques, donc on a discuté là-dessus. C'est ce qui est intéressant, vous voyez, ce qui nous amène à discuter de ce qui doit être mis au travail avec les élèves, des objets de savoirs qui doivent être mis au travail avec les élèves. Donc, de ce point de vue-là, ces formateurs, cette pratique-là nous a amenés à discuter. Et puis, on a aussi un autre point de discussion sur les situations, leur aspect ludique, est-ce que... et le fait qu'on se soit multiplié, on a fait, je ne sais pas, une dizaine de situations à peu près, est-ce que ce n'est pas un peu zapping, quoi ? Est-ce que ça ne va pas trop vite ? Est-ce qu'on n'est pas dans ces logiques ? Et donc, moi, la question que je me suis posée, c'est... Enfin, j'ai trouvé la séance très intéressante, et puis plein d'idées, et puis ça a interpellé aussi les collègues. Moi, je me suis demandé, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour le boulot ? Voilà. Qu'est-ce que des enseignants débutants vont retirer de ça pour le boulot ? Est-ce qu'on n'est pas, finalement, toujours un peu tiraillé... Je m'associe, je m'inclus dans le lot. Est-ce qu'on n'est pas toujours tiraillé entre une démarche où on est dans une espèce d'illustration de ce qu'on peut faire, ou avec une démarche... Parce que le collègue, il a quand même l'intention aussi de faire progresser des jeunes étudiants en badminton. Effectivement, c'est absolument nécessaire que de faire progresser des jeunes étudiants en badminton pour que, justement, ils s'interrogent sur ce que c'est qu'apprendre le badminton. De ce point de vue-là, ça a été intéressant. Et donc, là, on est dans cette espèce de tension-là. Est-ce que je fais vivre une situation un peu fictive de ce que peut être l'apprentissage en badminton, ou est-ce que je fais vivre un réel apprentissage en badminton avec l'espoir qu'il soit porteur d'éléments de compréhension et de transfert vers des démarches d'enseignement ? Parce que vous voyez ce que je veux dire. Je me souviens, moi, qu'il y a une vingtaine d'années, pour le dire autrement, pour prendre un exemple un peu différent, il y a une vingtaine d'années à l'IUFM, à l'époque, à Salaud, avec les PE, on avait des vraies séquences d'enseignement d'apprentissage en natation, d'une dizaine de séances, où on avait un vrai projet de transformation des pratiques de natation des jeunes étudiants pour, justement, avoir comme objet de discussion les apprentissages en natation. Et ce matin, je me suis demandé comment on va rattraper, finalement, la question des apprentissages en badminton si on ne parle que des situations, si on ne s'appuie pas sur de l'expérience vécue des apprentissages en badminton. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est pas le jugement, mais voilà, un des problèmes qui me semble très important quand on fait vivre des pratiques à vocation de formation, et notamment à vocation de formation des enseignants de l'APS, c'est cette tension qu'il peut y avoir entre une pratique fictive qui apporte plein d'éléments, qui donne des idées, voilà, et puis une pratique plutôt transformative dans l'APS qui fait vivre une expérience d'apprentissage propice, sans doute pour plus tard, à des transpositions didactiques. Voilà. Parce que j'ai pointé, moi, comme difficulté pour rendre une pratique avec des étudiants formatrices. Voilà. Vous pouvez peut-être compléter, des collègues, par rapport à ce que vous avez vécu. Je ne sais pas si j'ai été clair, je suis allé peut-être un peu vite. Merci Bruno, déjà, pour ce travail. Je peux passer la parole à Sam, par rapport, qui animait l'atelier volet, si tu veux dire quelque chose. Jean Gadet a dû partir, pour des impératifs, évidemment. Et en même temps, après Sam, laisser aussi la parole à ceux qui ont pratiqué ou observé ce matin, par rapport à ce que dit Bruno. Voilà, un petit échange, si vous voulez, Sam, si tu... Et peut-être qu'avant... Moi, je n'ai pas bien compris entre la pratique fictive et la pratique que ce que tu dis, l'autre pratique effective. C'est ça, enfin. Et je... Tu reviendras sûrement là-dessus, mais j'ai du mal à voir la différence fondamentale. Voilà. Vas-y, si tu veux. Est-ce que si la question est... La pratique fictive, c'est une pratique qu'on pratique, mais pour vivre la situation, l'illustrer, même si... Mais pas dans une perspective de transformation de moi comme joueur. Et moi, j'ai... Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi, il me semble, une nécessité de se confronter à une pratique où je me transforme comme joueur. Vivre des expériences de transformation pour mieux saisir quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on joue au Ben Micton. Les spécialistes, quand vous êtes spécialiste du NAPSA, vous n'avez pas de mal à lire ce qui se joue sur le... Quand vous regardez un élève, vous n'avez pas de mal à lire où sont ses difficultés, etc., etc. Parce que vous avez aussi vécu ces logiques-là. Et voilà. Oui, j'ai compris. Moi, j'ai dit ça. D'accord. Ça, si tu veux. Moi, ce n'était pas du tout le même registre. Ce n'était pas une proposition de séquence, de formation, de futur intervenant. C'était comment débusquer dans un choix politique de la FFSU d'un certain format de compétition en volleyball universitaire avec une finalité nationale, avec un championnat de France. Comment débusquer, à travers le règlement qui est proposé, une forme d'inégalité entre les deux filles et les deux garçons dans l'atteinte de la cible adverse et dans la protection de la cible. C'est-à-dire comment on peut, à travers la lecture et le jeu, donc ils ont joué, je ne dirais pas qui a gagné, mais ils ont joué sur les deux formats, avec un format qui est proposé par la FFSU où il y a une totale liberté. Et dans cette totale liberté sans contrainte, on voit une domination masculine de par le règlement qui est porté avec la hauteur du filet. Et avec deux règles que j'essaie d'imposer à la FFSU, reculer les garçons au 3 mètres et puis interdire aux garçons de bloquer les filles, ou autoriser uniquement les filles à bloquer les filles, on voit apparaître des actions de rupture côté féminin, des actions de défense, et les garçons sont au contraire engagés dans un registre de continuité, alors qu'avant, ils étaient sur le registre de la rupture. Voilà. Donc c'était comment débusquer à travers deux temps de pratiques différentes qu'il peut y avoir dans ces pratiques-là implicitement des dominations des garçons sur le jeu des filles. Merci, ça. Et je ne suis pas très compète, mais on était 20, enfin, pour un jour. On était 20, il était 6. Visieux. Pour ceux qui étaient en danse, si vous voulez aussi donner votre impression. Pardon, Claire. Moi, je veux bien dire quelque chose sur la danse, dans la poursuite de ce que dit Bruno. Moi, j'ai vécu la séquence de danse ce matin plutôt dans la visée transformative. C'est-à-dire que le collègue, il nous a fait, on a regardé quelques vidéos qui étaient très centrées sur le travail des bras. Alors, c'était magnifique, on l'a vu comme chorégraphie. Mais ensuite, il nous a fait tout un tas de, une succession de situations, je ne sais pas ce que tu dis, oui, très, très progressives où on a essayé de s'approprier en danse ce qui pourrait, après, devenir une chorégraphie. On a juste une petite composition, je dirais presque pour nous faire plaisir à la fin, mais moi, je pense qu'il avait vraiment comme objectif qu'on vise des choses et on a tous des questions sur comment utiliser ça avec des étudiants, mais ça n'a pas été la plus grosse partie de l'intervention. Je pense qu'il avait eu le souci qu'on ressent des choses, quoi. Et on est tous sortis, on a fait la séquence après pour dire, Fabienne, elle nous a demandé la séquence sur l'égalité, racontez-moi un truc qui vous a fait plaisir et on a tous dit, ce qui nous a fait plaisir, c'est ce qu'on vient de faire en danse. Il y avait un côté très... C'était assez marrant, d'ailleurs, que beaucoup de danseurs étaient au table égalité. Le danseur et torseuses étaient au table égalité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Désolée, on va vous quitter. Oui, le SNESUP. Donc, content d'avoir été là. Je me suis obligé à voir et largement représenté. Merci, Anne. Merci. Merci au SNESUP de s'être associé à cet événement. Parait réussi et inforci. On voulait sortir discrètement. Fabienne, tu t'entends. Galité, donc, ok. C'est bon. Allez. Ok, merci, Fabienne aussi. Votre savoir. Vas-y, Christophe. Oui, il est normal parce que, vous savez, ça a rejoint un questionnement qui est très affleux en partie du savoir-en-agique. Parce qu'avec les étudiants, quand il est question de travailler sur le savoir-en-agique, on peut être finalement quasiment ni dans une approche ni dans l'autre sans que ça soit particulièrement joué et tellement fictif que finalement, ça en perd, en tout cas, en même sens, une grande forme de dégivité. Et c'est vrai que là-dessus, je serais heureux d'avoir l'occasion aussi, peut-être, pour les prochaines assises, l'occasion de pouvoir être réunis sur ce type de réflexion sur la manière d'amener, d'articuler TP et TD en fonction des pratiques. Non, c'est un concert en magie, c'est très très compliqué, je trouve. Oui, effectivement, moi je trouve qu'une des questions que ça pose, c'est à quoi on forme et comment on forme et comment on pense la transformation professionnelle. Parce que souvent, cette question-là, elle est un peu oubliée parce qu'elle est très difficile. C'est-à-dire, comment ce métier-là s'apprend ? Et ce n'est pas une masse à faire. De la même manière, il se trouve qu'on travaille sur la lecture sur un petit projet de recherche, où on travaille sur comment les enseignants apprennent à lire l'activité d'apprentissage des élèves. Pas seulement à lire, pas seulement à regarder le résultat de ce qu'ils font, mais comment finalement ils prennent des indices qui leur permettent de dire que les élèves sont en train de se transformer. Et on voit bien que ce point-là, les spécialistes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils arrivent à lire des choses assez finement. et les non-spécialistes ont beaucoup plus de mal à apprécier les progrès des élèves. Qu'est-ce qu'ils tentent, les difficultés récurrentes que rencontrent les élèves, les comportements prometteurs, les tentatives prometteuses, etc. Et ça, c'est une zone un peu aveugle qui mérite, encore une fois, de travailler. Et ce type, du coup, ça m'intéresse... comment on forme ? Et c'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là. Encore une fois, parce que c'est vraiment des questions difficiles et on manque d'armes pour finalement réfléchir profondément à cette question-là. Oui. Oui, je trouve que ça fait vraiment écho à ce qu'on a vécu dans les trois ateliers. Alors, je n'ai pas vu celui de Sam, mais je vais le contacter parce que ça m'intéresse vraiment ce qu'il a proposé, si j'ai compris. de vivre quelque chose pour que ça nous transforme et qu'on se pose les questions pour après que ça soit formateur. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les autres matières peuvent passer par là ? Nous avons prof de français, prof de maths. Comment on fait pour qu'eux, ils le fassent ? Après, on est quasiment tous convaincus que c'est vrai que notre discipline, c'est par là qu'on le fait et c'est notamment pour ça qu'on fait des pratiques instables, sûrement. Donc ça, c'est la première question, c'est que si on se dit ça pour le PS, pourquoi est-ce qu'on ne se le dit pas pour les autres matières et est-ce que c'est transfusé dans les autres matières ? Et la deuxième, c'est l'inverse de ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous dites les spécialistes lisent bien, alors les très bons enseignants spécialistes sûrement, mais des fois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'un bon enseignant, je parlais en gym, je pense que j'ai été meilleure enseignante en gym, peut-être mon volet dans une activité qui n'était pas forcément spécialiste parce que j'ai pu vivre, ça rejoue un peu l'histoire du savoir nager, c'est-à-dire que quelqu'un qui est trop loin des premiers apprentissages, il ne sait plus par où on passe, il peut ne plus savoir, voilà, donc l'aspect spécialiste n'est pas si évident que ça, voilà, pour l'enseignant, c'était les deux questions, comme le prof de maths, et comme du coup le prof de maths, voilà, il ne sait plus par où il est passé, là, alors, je vais là, là-bas, vas-y, je sais pas si sur la question de la formation des enseignants, il ne faut pas les deux finalement, parce que un enseignant débutant il est forcément dans l'urgence, comme on a la toute c'était, donc finalement, on fait des situations ménagées qui sont des espèces de recettes télégologiques, et bien c'est toujours utile parce qu'il n'y a pas que la question de l'équipé, c'est en train d'enseigner, évidemment, quand on va dans des points qu'on n'a pas forcément choisi, on a toujours vu ça, et l'autre aspect, c'est-à-dire se développer soi-même pour être plus en mesure de concevoir soi-même des adaptations, je pense qu'elle est nécessaire aussi, mais voilà, je pense qu'il faut le tout. Claire Carrière, un très rapide complément par rapport à la réflexion de la collègue, la question que je pose à mes étudiants en tout début de séquence, par exemple en basket, c'est qui a la chance d'être débutant, finalement, parce que le fait d'être débutant permet, et avec leur vécu, et avec les transferts d'apprentissage, avec d'autres pratiques, et leur maturité, fait que je pense qu'ils ont peut-être plus conscience du progrès, de l'évolution, et donc ce que va finalement vivre leurs propres élèves qui vont être débutants, alors qu'effectivement, je pense que lorsqu'on est loin, exactement comme tu disais, quand on est loin du début, c'est parfois plus difficile, même si effectivement, on a peut-être une lecture plus facile, des indispertiments de la pratique, je ne sais pas, c'est une réflexion comme ça. Jean-Jacques ? Oui, le propos, il me semblait très intéressant, mais je trouve qu'il rejoint aussi une réflexion d'ordre syndical, effectivement. Moi, ça m'évoquait le fait qu'avec une vingtaine d'heures de pratiques, mais L2 et L8Mod, je voulais les former à la gym, mais sous-entendu, je voulais les former à la pratique de la gym, donc améliorer leur niveau de performance, un peu comme ce que Jérôme faisait faire à nos collègues. Notamment dans la perspective du CAPES, par exemple, si jamais ils veulent quelques années plus tard rentrer dans cette épreuve-là. Et puis, en même temps, il faut que je les forme à, je vais dire, la pédagme, l'animation de la gymnastique et un cadre d'organisation un peu particulier, peut-être avec des ateliers, des trucs comme ça. Et puis, en même temps, il faut que je les forme à ce que j'appelle l'analyse de l'activité adaptative de l'élève et sur laquelle on a travaillé particulièrement en gym depuis une bonne vingtaine d'années. et tout ça, en une vingtaine d'heures parce qu'ils ont d'agir un semestre en L2 et c'est tout. Et je me sens vraiment souvent tiralier entre, je ne sais pas, quelle priorité donner, quel choix faire et puis, finalement, est-ce que ça sert quand même vraiment à quelque chose ou je ne sais pas. Et puis, on parlait un peu avec les collègues au repas hier midi et ça nous évoquait ça. Et ouais, ça pose vraiment le problème de la place et du temps qu'on accorde à la pratique parce qu'ils appellent ça. Et la fonction ? Dans la formation, enfin, pour nous, pour moi, on apprécie en stade, dans la formation initiale en stade. Oui, et la fonction qu'on lui donne aussi, c'est pratique. Oui, mais quand on a une tri... Ah, voilà, c'est ça. C'est comment on combine ces différentes fonctions dans un temps... Est-ce que c'est encore possible ? Je pense aussi que notre spécificité disciplinaire où on travaille sur le corps, dans nos formations, on a besoin de se rapprocher, je dirais presque, alors je n'aime pas, le terme d'animalité du corps et de retrouver peut-être notre cerveau émotionnel en pratiquant. On a besoin de se recentrer sur les pratiques et les ateliers qu'on a faits, je pense. aller dans ce sens et dans nos différentes formations, on y est énormément attaché à se remettre en épreuve, à s'éprouver au sens d'épreuve physique mais aussi au sens d'éprouver les choses au niveau émotionnel. Mais je pense que la base de notre enseignement, peut-être par rapport aux autres disciplines et encore, je pense que dans les autres disciplines, le côté émotionnel, ils le mettent de côté, ils devraient peut-être le mettre sans train parce que comment faire apprendre quelqu'un qui n'éprouve pas l'émotion à la base, la lecture, si je n'ai pas de plaisir, comment je peux devenir bon en français, je ne sais pas faire. En maths, pourquoi l'échec est aussi flagrant ? En mathématiques, en France, peut-être que les questions, et ce n'est pas pour rien que la didactique est née des mathématiques, c'est qu'on s'est posé cette question de elle est où l'émotion de résoudre un problème mathématique ? Et nous, du point de vue corporel, on y est énormément attaché et ces ateliers nous ressentent énormément là-dessus et ça nous fait du bien et de partager parce qu'il y a aussi l'émotion partagée dans notre corpus disciplinaire. Je crois qu'on en a besoin et que c'est notre mode de transmission en EPS, c'est cette valeur émotionnelle. Merci. Vu le temps qui avance et comme gardien du temps depuis le début, juste pour terminer sur cette séquence, je me permets de demander à nos collègues enseignants-chercheurs qui sont enseignants d'une discipline, d'un domaine scientifique, s'ils veulent réagir par rapport à ce questionnement entre est-ce que nous, on aurait vraiment une spécificité par rapport aux APSA, est-ce que en informatique, en gestion, pas d'obligation, c'est pas pour... Mais qu'est-ce que ça fait écho ce qu'on raconte nous sur les manières d'apprendre, enfin, la mise en apprentissage, pardon ? Je ne sais pas si... C'est... Oh, ben c'est facile un truc en 30 secondes. Je ne vois pas le problème de faire une réponse vachement bien en 30 secondes. Non, je crois que... D'abord, sur la question de la part du sensible, enfin, si je comprends, cette idée de la part du sensible, effectivement, elle n'est quand même pas complètement mise de côté dans des tas de discipline, en particulier sur les arts plastiques ou sur la musique, où là, c'est l'évidence, quoi. mais je suis bien d'accord aussi que c'est aussi une expérience sensible d'aborder un texte, en particulier un texte littéraire, par exemple. Donc, il y a... Je crois que c'est une vraie question. Je ne suis pas sûre que les enseignants débutants que nous formons, en particulier les PE, s'en emparent, mais pour les raisons que tu as dit, parce que dans l'urgence, évidemment, ce n'est pas ça que tu construis d'emblée, enfin, il me semble, c'est un peu corrigé. Et puis, sur cette idée de faire vivre des situations, je ne suis pas sûre d'avoir non plus bien tout compris les éléments et les enjeux du départ, mais sur cette idée de faire vivre des situations, oui, bien sûr, on fait vivre des situations, y compris en formation des enseignants et y compris dans des disciplines qui ne sont pas des disciplines directement du corps ou du sensible. Donc, oui, en grammaire, en maths, en histori, enfin, oui, bien sûr, il y a des situations à vivre. Pour moi, la question que ça pose, ce serait intéressant de ne pas voir les choses d'un point de vue strictement disciplinaire, mais justement interdisciplinaire, mais ça existe comme champ de recherche, bien sûr, de travailler à la fois sur ce qui est commun, ce qui est spécifique du point de vue didactique, par exemple, en croisant les disciplines. C'est un champ qu'on n'a pas tellement le temps, je trouve, d'aborder dans la formation des enseignants compte tenu, vous savez, de la réduction générale des maquettes, de l'appauvrissement des contenus ou du resserrement des contenus et des contraintes multiples et variées. Mais c'est un vrai champ et que la formation des enseignants initial devrait vraiment, vraiment investir. Et puis, pour devenir cet enseignant qui réfléchit à tout ça, tous les aspects que tu déclinais tout à l'heure, c'est un enseignant qui doit évidemment avoir du temps. c'est crucialement ce qui nous manque à la fois, je suppose, je sais bien comme enseignant en langue d'art, mais surtout, du point de vue de ce que moi je connais, comme enseignant en formation ou débutant. Merci Muriel, on s'arrête là, mais je trouve que tu as très bien répondu. Non, mais c'est qu'il faut qu'on s'ouvre, il n'y a pas de problème. Je ne développe pas. Donc là, on attaque la dernière séquence de ces assises. Merci Bruno. C'est un petit peu un compte-rendu, compte-rendu, on le fait de façon souple, c'est au moins par rapport aux séquences qui ont lieu depuis hier après-midi. Un petit compte-rendu de chaque séquence et voir ce qui sera à poursuivre, puisque je le rappelle, ces assises ne sont qu'une étape de travail et qu'on verra à poursuivre ces échanges en présentiel.